Bonjour et merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de mobile culture une émission plus particulièrement consacrée au local cette fois le nouveau totem marketing dont on va parler tout de suite avec notre premier invité bonjour isabelle bonjour charlotte le local on en entend parler et on en entend encore beaucoup parler est au coeur de toutes les attentions depuis un an un an et demi grosso modo on le dit sans cesse ça rassure ça a plus de sens que jamais c'est essentiel pour jc de co j'imagine aussi que ça a été essentiel dans cette année compliqué tout à fait puisque le local je crois qu'on l'a tous dans nos vies à la fois professionnelle et personnelle découvert à l'occasion des trois confinements que nous venons de vivre il y a eu ce sujet pendant le premier confinement du kilomètre plus plus récemment des dix kilomètres et on a tous vécu en hyper proximité alors ceux qui pouvaient télétravailler ont d'un seul coup découvert leur quartier à des horaires où ils n'étaient jamais ils ont découvert des commerces qu'ils ne connaissaient pas forcément ils ont découvert des voisins ils ont découvert une vie de quartier qu'éventuellement ils ne connaissaient pas et puis bien on s'est tous réancré vous savez combien les commerces surtout les commerces de bouche d'hyper proximité ont vu leur leur chiffre d'affaires absolument explosé pendant ces trois confinements et donc chacun s'est réancré dans son territoire proche plutôt de chez lui que proche effectivement du bureau en développant pour le coup un goût incroyable ce qu'on le voit je pense au chiffre de la févade qui annonce que 85% aujourd'hui des français plébiscite le commerce local ils ont vraiment envie d'encourager cette dimension est-ce que vous ressentez cette 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 appétence est ce que les annonceurs que vous accompagnez se saisissent de cette opportunité oui ils s'en saisissent parce que c'était déjà avant bien évidemment la crise sanitaire le local était une partie du marché publicitaire qui était plutôt toujours en croissance au moins équivalente si ce n'est supérieur au marché national donc avec vraiment une d'abord une profondeur du marché local très importante chez jc2co c'est plus de vingt mille clients par exemple et je crois que les marques déjà avant la crise sanitaire s'étaient saisies de ce sujet elles avaient compris que qui dit local dit plus de proximité c'est pas seulement finalement une proximité géographique qu'on a encore une fois vraiment alors là vécu dans notre marché récemment plus que jamais mais je crois aussi une certaine proximité quasiment sociale avec on le sait dans le brick and mortar qui représente encore une très grande majorité du commerce et bien ce contact humain avec les vendeurs le propriétaire du magasin et on sait que les français en sont friands et puis aussi bien une une proximité en matière de service on l'a vu là encore pendant la dernière année l'inventivité de ce commerce local avec la mise en oeuvre du click and collect des horaires qui ont été ajustables et je pense que tout ça on va le on va le garder et puis je crois qu'il y a eu aussi et ça c'était un courant bien évidemment qui avait démarré avant la crise sanitaire le courant finalement de la proximité éthique c'est à dire la consommation de biens qui sont produits alors ou dans la région pour pour des biens alimentaires ou en france avec également les sujets de re localisation d'un certain nombre de de productions et surtout ce produit français on s'est nous chez jcdeco on a 1700 fournisseurs en france et c'est quelque chose de clé et on pense d'ailleurs que ça devrait être mieux reconnu on en a parlé récemment à l'occasion des états généraux de la communication et puis sur tous les sujets de la commande publique comment la commande publique pourrait en matière de responsabilité sociale sociétale environnementale bah comme elle représente un fort pourcentage du PIB la commande publique l'état les régions pourraient donner voilà un coup d'accélérateur sur ces thématiques en primant effectivement le produit le produit local c'est aussi ce que défendait le patron de cospirite dans la tribune qui est paru dans le monde il y a quelques semaines c'était à un moment donné aussi de déplacer les investissements médias exactement et de finalement venir sur des médias qui n'ont pas d'ailleurs les médias linéaires à démontrer leur leur puissance je pense bien évidemment par exemple à à la télévision à la presse et également à la communication extérieure et puis également leur capacité à travailler de façon granulaire notre notre média on est certainement ça nous fait un peu sourire quand on voit d'autres médias en ce moment se saisir des sujets de médias adressés médias segmentés finalement c'est ce que la communication extérieure fait depuis toujours moi 90% de mes clients sont basés en régions locaux donc ça peut être des gros annonceurs locaux il y en a des tout petits mais il y en a aussi des très importants et donc c'est tout ce tissu qui qui vraiment est d'une richesse et d'une diversité extrêmement importante et alors les 10% restants est ce que vous avez senti sur les annonceurs nationaux une surpression au local au cours des derniers mois oui les annonceurs les annonceurs nationaux recherchent toujours plus d'efficacité recherchent toujours plus de drive to que ce soit du drive to store que ce soit du drive to web du drive to mobile et donc ils sont à la recherche de plans médias d'intelligence je dirais planning qui leur permettent et bien de délivrer de meilleurs roi d'avoir une efficacité plus importante et et donc travailler la dimension locale c'est également pour un annonceur national être plus pertinent encore plus pertinent s'adapter aux considérations géographiques aux considérations de consommation par région on sait combien en france voilà le nord de la loire et le sud de la loire sur beaucoup beaucoup de sujets ne consomme pas de la même façon on ne consomme pas de la même manière quand on est basé dans les alpes que proximité du littoral en bretagne par exemple et donc c'est vrai que notre média a cette capacité d'accompagnement au plus proche des territoires on est présent en france dans plus de 3000 villes 150 agglomérations donc c'est vrai qu'il ya une et puis nos commerciaux moi j'ai 90% de mes forces commerciales qui sont basées en région elle elle j'ai envie de dire qu'elle elle respire et elle vive locales bien sûr bien sûr toute la journée puisque c'est leur vie personnelle aussi et sur le plan créatif comment est-ce que vous accompagnez justement vos annonceurs pour qu'ils arrivent à être au plus près c'est une histoire de ton aussi je pense au cas aldi que vous avez dit oui c'est vrai c'est vrai que le cas aldi il est nous il nous a énormément fait sourire bravo bravo à wpp pour le media planning et puis pour au guilvie qu'on peut saluer parce que c'est c'est quand même une on va couper le son peut-être moi je veux bien vous là je viens vous la commenter effectivement c'est sur une une publicité qui paraît tout à fait normal avec un cône glacé à 1 euro 59 et avec ce qu'on appelle chez nous le repiquage adresse c'est à dire qu'on vous donne le magasin l'adresse du magasin le plus proche du lieu où la campagne est affichée et là donc le 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 jeu créatif était sur des repiquages adresse qui n'étaient pas les bons et là la dimension virale a démarré mais dès les premières heures d'affichage avec des personnes qui sur les réseaux sociaux bien évidemment ont tout de suite réagi en disant mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est pas dans ma bonne ville erreur d'affichage que fait de co etc etc donc ça c'est pas quelque part quand on touche à cette question du local et à ce qui est la ville des consommateurs il ya une réaction qui est assez forte et vous venez jouer à domicile chez eux j'ai envie de dire pour prendre une expression sportive et donc bah voilà le territoire c'est le leur et on peut pas on peut pas se tromper quand on quand on parle de leur territoire c'est vrai que le média jc2co c'est un média d'utilité publique qui fournit les abribus qui fournit les kiosques à journaux qui fournit dans beaucoup de villes en france les vélos les systèmes de vélo en libre service et et du coup c'est vrai que c'est un média qui est fortement associé je dirais au lieu de vie à cette vie quotidienne qui est la nôtre dans nos déplacements en ville et et donc chacun se sent à la fois fier et protecteur sans doute aussi de de son propre territoire local et alors pour pour vous sur ce totem qui est devenu donc le local quel est quel est l'enjeu pour pour l'année à venir alors nous on croit fortement au local l'entreprise elle s'est montée en 1964 par jean claude deco en démarrant en région monsieur deco signe son premier contrat avec son premier grand contrat on va dire au début des années 70 avec la ville de avec la ville de lyon et l'entreprise reste en très longtemps enfin relativement longtemps dans dans ses débuts absente de paris et quand on n'est pas à paris vous le savez en france c'est qu'on n'existe pas et donc et l'entreprise se développe fortement au local et à garder ce maillage local on a plus de 60 sites nous en france et je donnais le nom de villes et d'agglomérations et donc il ya cet ancrage on l'a d'ailleurs renforcé pendant l'année 2020 puisque on vient de on a procédé à l'acquisition d'une d'une très belle entreprise locale qui s'appelle abris service et qui est basée donc dans toute la région bretagne pays de loire vendée ce qui prouve bien combien on est vous aussi acteur vraiment du local et surtout combien on croit à ce segment du marché publicitaire encore une fois en grande proximité avec les populations et en grande proximité avec ce tissu local que soit un réseau bien évidemment d'annonceurs locaux mais aussi d'annonceurs nationaux qui ont leur réseau de distribution physique et puis grâce à toute l'amplification mobile on est capable de jouer l'amplification entre leur et la communication extérieure et le mobile réconcilier enfin et jouer très bien moi j'aime bien qu'on finisse par dire qu'on pourra enfin rejouer merci beaucoup merci merci charlotte et on va continuer à parler de ce nouveau totem qu'est le local avec quelqu'un pour qui le local n'a aucun secret ou presque xavier guillon bonjour bonjour vous êtes directeur général de france pub et du coup à ce titre depuis 20 ans vous en tête ou en tout cas france pub analyser et constituer l'ensemble de la dépense des annonceurs en est justement sur l'ensemble des moyens de com donc off et online médias et hors médias par secteur et par géographique et donc vous allez savoir nous dire si oui ou non cette accélération des locales est perceptible et en effet ça fait 25 ans qu'on mesure le local alors c'est devenu très en vogue en effet c'est un totem maintenant avec le les français ont redécouvert avec le confinement et les territoires français alors ça a toujours existé la france est un véritable morcellement en fait géographique paysager et humain depuis les années c'est ce qui fait l'adn français c'est un pays sur lesquels il a fallu regrouper le le petit ramoneur savoyard le berger landais la dentelle de cambière pour reprendre ses le cambray pour reprendre ses mises ces images d'épinal c'est vraiment ce qui est ce qui est l'adn de la france et en fait on redécouvre ça mais ça a toujours existé donc la communication locale a toujours été très forte en fait on l'aperçoit mieux aujourd'hui mais elle a toujours été très forte parce qu'il fallait s'adapter et adapter la communication à ses environnements locaux extrêmement spécifique alors par contre ce qui a changé donc en fait pour répondre à votre question c'est plus du tiers de la communication en france sur les quelques 30 milliards de communication c'est plus du tiers depuis des années qui en fait consacré à de la surpression locale alors est ce que rien ne change si ce qui va changer c'est que maintenant il y a beaucoup plus d'états-majors nationaux qui prennent en charge en fait qui s'occupent et qui qui avec beaucoup plus attention vont 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 développer des nouvelles stratégies multiterritoriales c'est ça la nouveauté vous parlez d'image d'épinal si on devait essayer d'avoir une image en tout cas une photo des acteurs du local aujourd'hui qu'est ce qu'on pourrait alors si on prend aujourd'hui historiquement le marché local donc près d'un tiers donc plus de 10 milliards d'euros ça fait des années que ça dure pour les raisons qu'on a évoqué en fait la nouveauté c'est les états majors qui s'intéressent on va voir beaucoup plus facilement sur ce petit graphique vous avez la pub locale donc 8 milliards 5 ou alors c'est un petit peu moins parce que là on est en 2020 et forcément il ya une récession municipale donc elle s'est composée de deux segments le segment des annonceurs locaux c'est le concessionnaire le responsable de magasins etc 525 mille acteurs mais depuis des années communique localement voilà ça pèse un peu plus de 6 milliards 5 et un deuxième segment en fait les annonceurs nationaux qui communiquent localement donc on voit ici très bien qui fait alors c'est pas tous les annonceurs nationaux c'est à peu près la peu moins de la moitié qui vont donc accompagner les stratégies territoriales et là ça pèse un peu plus de deux milliards d'euros ce c'est moi c'est ce segment là qui est en en effervescence on va dire depuis depuis quelques mois quelques années maintenant alors on a toujours eu un phénomène de balancier sur les années précédentes il y avait les locaux à un moment donné on rapatriaient les budgets en nationale on les redescendait en locaux balancier c'est pas très tout simple et ça dépendait il n'y avait pas vraiment en fonction des enseignes des annonceurs maintenant on va rentrer c'est ça la nouveauté dans une nouvelle forme de concertation d'accord on l'avocra tout à l'heure grâce aux plateformes on va beaucoup plus qui va développer les marchés locaux et multilocaux c'est la capacité entre les acteurs locaux et les têtes de réseau de travailler ensemble de coproduire un plan d'action multilocal c'est ça la grande nouveauté juste pour préciser sur le national et le local et le local quelle est la part du budget que chacun consacre par exemple à ce sujet on peut prendre un exemple sur secteur des assurances par exemple alors c'est très c'est très variable d'un secteur à l'autre pour éclairer ce qu'on vient de dire on peut regarder sur le dans le domaine des assurances voilà vous avez sur les 640 millions d'euros net médias or médias digital dépensés par le secteur des assurances mais vous avez la part 509 millions qui du national pur communique à l'ensemble de la france vous avez 76 millions qui est cette fameuse communication multilocale des annonceurs nationaux et vous avez 55 millions qui vient de l'agent en fait d'assurances local voilà alors ce camembert il est très très différent d'un verra tout à l'heure il est très différent d'un secteur d'activité à l'autre voire même d'un annonceur à l'autre c'est à dire ben voilà on voit ici par exemple mais entre massifs direct assurance vous avez trois grands assureurs et bien on voit que la part du multilocal est très différente alors on peut voir que plus l'annonceur un réseau local important plus sa part du multilocal va être important vous avez vu que sur les chiffres de direct assurance comme son nom l'indique il y a une part du multilocal pour s'adapter à chacun des spécificités des territoires mais évidemment c'est beaucoup plus prononcé quand on a un réseau physique plus présent alors la pub locale a été très touché par la crise et par le confinement mais la pub nationale dans les titres régionaux est en croissance est ce que vous avez aussi le même genre de photos c'est exactement ça parce que déjà faut voir qu'en local il y a eu un tiers de moins d'annonceurs en local de toute la distribution spécialisée qui a été voilà par exemple complètement impacté avec les fermetures des magasins alors que le segment de la multilocal lui en fait il s'est développé il s'est développé parce que en fait dans ce dans cette dans cette nouvelle tendance de se réapproprier les territoires les états majeurs ont voulu professionnaliser la démarche en fait voilà mais pas de façon directive en fait aujourd'hui grâce aux remontées au traitement des données les avanceurs nationaux ont commencé à prendre des mesures locales pour pouvoir intelligemment distiller la communication locale sans faire des plans très techniques nationaux mais qui du coup tombait à plat en fait dans un environnement ou dans un autre voilà donc on passe dans une nouvelle forme de communication avec une réflexion centralisée mais une mise en oeuvre en fait un mix local qui va être repensé très localement et dans le mix justement on parlait avec isabelle schlumberger du média affichage le poids du local pour chaque média quel est il aujourd'hui alors l'affichage c'est un très bon exemple quand on parle de ce qu'on vient de dire il ya le national pur le local et le multilocal mais tout ce qui a fait la force de l'affichage sur les quatre dernières années j'enlève 2020 parce que c'est complètement atypique ce qui a fait la force de l'affichage sur les cinq six dernières années c'est le multilocal en fait c'est ça a été le la zone de croissance extrême en fait de la de l'affichage et beaucoup plus récemment depuis un an ou deux et puis très 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 fortement cette année en début de l'année la presse quotidienne régionale par exemple la vente de multilocal a explosé et plus de 20% de croissance voilà alors évidemment en local il ya toujours un dynamisme évidemment contraint par le confinement mais le multilocal en presse quotidienne régionale par exemple un secteur en pleine en pleine en pleine expansion et les intentions d'investissement confirment ça alors les intentions confirment ça vous pouvez voir sur ce sur ce tableau alors là donc c'est la réponse des annonceurs nationaux qui communiquent localement regardez bien la question elle elle porte sur 2021 par rapport à 2019 donc donc forcément par à 2020 tout le monde va faire plus voilà regardez bien regardez l'écart entre rester stable augmenter sa communication et réduire sa communication ça va de 12 à 21 % avec des écarts évidemment en fonction des secteurs industriels bien de consommation distribué tous un service mais l'écart est extrêmement dynamique on a ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des segments de communication avoir une telle appétence des annonceurs dans les intentions dans les intentions de communiquer et c'est ce que vous disiez en l'introduction c'est la plateformisation justement des aujourd'hui des outils qui permet alors oui parce que en fait c'est ce qui a permis vous rappelez de balancier dont on parlait au début on savait pas trop comment articuler ça on faisait c'était professionnel en termes de communication nationale mais du coup on parlait mal localement ou alors on le faisait localement on était bien inscrits dans son territoire mais les techniques de communication n'était pas forcément au top donc en fait on a je reprends une expression de Pascal Lamy qui a dirigé l'organisation mondiale du commerce vous savez et qui s'est souvent posé cette question c'est la même échelle entre le monde et les pays en disant est ce qu'il faut globaliser les problèmes locaux ou localiser les problèmes globaux c'est un peu compliqué vous allez voir c'est très très simple c'est qu'en fait il dit qu'à l'expérience il est beaucoup plus efficace de localiser les problèmes globaux c'est à dire que grâce aux plateformes en fait on va pouvoir aujourd'hui travailler les mix intelligemment mais on va pouvoir adapter ces mix en fait à toute la data locale pour pouvoir harmoniser et optimiser non pas d'une façon nationale le mix d'enseignes mais pour pouvoir le moduler géographiquement contenu de ce que sont et la façon dont vivent les gens locale et c'est ce qui a permis le recueil de data et les plateformes d'information territoriale merci beaucoup pour cette vision beaucoup plus claire de ce sujet le local à nouveau totem donc au cours duquel il convient de danser on va en parler tout de suite avec stéphane de la porte bonjour stéphane jean charlotte vous dirigez 366 366 qui est la régie de la pqr et à vos côtés paul carrière bonjour bonjour carrière et pas carrière excusez néanmoins votre carrière vous a conduit aujourd'hui à la tête de media keys qui est donc un dsp et un acteur majeur de la tech en france on pourrait résumer ça comme ça oui en france et à l'international on est dans 15 pays oui exact une partie non négligeable de votre activité et vous le disiez aussi vous payez vos impôts en france donc en termes de local vous êtes droit voilà on a décidé de laisser tout ça en france et la tech aussi quant à vous stéphane le local donc est le coeur de votre de votre business depuis toujours et du coup vous faites partie aujourd'hui des acteurs pour lesquels ça va oui ça va c'est vrai que on a créé cette entreprise il ya maintenant à peu près 6 ans avec une idée qui était qu'on voyait bien qu'en fait la revendication du local des territoires était quelque chose qui montait depuis pas mal d'années depuis pas mal de mois mais qui avait du mal à s'exprimer d'une façon rationnelle expliqué et autour d'une structure qui permettent de donner accès à toutes ces possibilités donc on a créé 366 dans cet esprit là en se disant en fait on va faciliter l'accès à toutes les proximités de ce média la pqr et puis par extension à d'autres médias ou d'autres marques qui traitent aussi les proximités en un seul point central pour le marché national qui est 366 donc c'est vrai que on bénéficie en parallèle de cela d'un phasing sociétal tout à fait positif qu'on a vu monter dont on a parlé voilà on a déjà parlé avant la crise des gilets jaunes la crise des gilets jaunes et puis les crises du coville n'ont fait que consolider cette position de 366 et du média pqr et alors on parlait de totem puisque je parlais d'une métaphore de teuse qui était de la danse autour du totem y'a-t-il plus de plus en plus d'indiens qui tournent autour oui il y a beaucoup d'indiens qui tournent autour des navarro des sioux oui alors quels sont les bons pas de danse parce que c'est vrai que c'est plutôt ça la question qui pourrait se poser je pense que les bons pas de danse ils sont de trois natures la première nature c'est qu'est ce qu'on produit comme contenu donc le contenu produit doit correspondre à véritablement les attentes des populations qui sont sur ce territoire et donc c'est forcément du contenu d'hyper proximité serviciel et qui danse qui donne pardon non pas qui danse qui donne ce site peut-être et qui donne un sens social économique marketing politique à ce qui est fait ça c'est la première brique la deuxième brique c'est que comme c'est du contenu d'hyper proximité ça induit une confiance énorme c'est vrai que les médias qui traitent la proximité d'une façon générale il n'y a pas que nous en tant que en tant que médias pécuaires il y en a d'autres les médias qui produisent du contenu d'hyper proximité sont crédités d'un taux de confiance tout à fait remarquable parce que par essence même c'est du contenu qui est vérifiable par tout un chacun et cette confiance induit naturellement l'engagement que ce soit l'engagement du citoyen notamment sur toutes les problématiques aujourd'hui rse respect du climat ou autre que l'engagement dont a besoin aujourd'hui dont ont besoin pardon toutes les marques qui viennent communiquer par le prix le deuxième temps c'est l'engagement c'est ça exactement c'est cet engagement là on voit bien que énormément de nouveaux danseurs si on les appelle comme ça pour prendre votre métaphore c'est beaucoup d'annonceurs qui se disent mais en fait j'ai besoin moi d'être en très grande proximité avec mon consommateur et ben cette proximité elle peut s'exprimer au travers d'un média qui par nature traite la proximité et dans une valse à trois temps il y en a un troisième ou c'est contenu et engagement c'est la valse à deux temps non ça pour l'instant c'est des deux temps le troisième temps ben paul en fait partie c'est les solutions tech voilà et pour nous il était essentiel puisqu'on a un produit qui s'appelle hexago dont la technologie est opérée par la technologie par le système technique de média keys et notre choix n'est pas anodin paul l'a dit tout à l'heure ce sont des français certes internationaux mais français qui sont implantés en france qui payent leurs impôts en france comme comme nous quelque part et donc on a choisi une solution qui premièrement correspondait à ce qu'on à ce qu'on souhaitait et deuxièmement est une solution qui nous permet d'opérer d'une façon très efficiente ce qu'on appelle le multi local digital et du coup on s'est parlé un peu avant de se rencontrer sur ce plateau et vous me disiez que pour vous pour finir sur cette métaphore mais j'y reviens plus de près c'était plutôt quelque histoire de figure géométrique pardon non c'est juste le gag de dire que les grands opérateurs américains travaillent juste considère qu'un point de vente a juste un radius et que nous on a travaillé justement le véritable territoire du du point de vente et donc on travaille avec des polygones ce qui change bien bien les choses donc on n'est plus on n'est forcément pas on tourne pas forcément en polygones voilà c'est ça mais c'est enfin ce n'est pas un détail parce que c'est beaucoup c'est une techno j'étais très très compliqué à mettre au point puisque en 50 millième de seconde on doit déterminer web où est la personne et donc c'est vrai que radio c'est simple un polygone c'est beaucoup plus compliqué mais je vais pas rentrer dans la tête dans le détail on parlait à xavier guillon précédemment de l'enjeu du global du local c'est un peu le coeur de votre promesse à la reconcilier les deux alors nous c'est ça c'est qu'en fait on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une plateforme qui réconcilie le central et le local c'est à dire que jusqu'à présent quand on enfin en centrale lancer une campagne locale c'est un peu compliqué jusqu'à la facture et le paiement donc on est allé juste jusqu'à la gestion administrative et puis aussi surtout de reconsidérer le local c'est à dire que aujourd'hui le local il n'y a pas de raison qu'ils aient un mauvais inventaire avec du blinde etc nous c'est 100% de transparence et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec 366 il ya des vrais des vrais éditeurs qui donnent du contenu etc après la précision en termes de data et et la précision territoriale comme je le disais donc ça c'est très très important que ça sert à rien de faire des pubs à côté de là où on n'est pas mais aussi tous les outils de personnalisation locale c'est à dire que automatiser ce qu'on appelle un peu ce qu'on a d'appel la dco toute cette personnalisation qu'elle soit automatique mais que ça aille aussi qu'on puisse prendre une landing page donc on aille aussi plus loin dans le funnel de conversion voilà et par rapport à cette notion de justement ne pas déprécier le local est ce que vous avez l'impression qu'il est apprécié à sa juste valeur aujourd'hui de plus en plus de plus en plus et le contexte est ce qu'on va vivre à terme vous avez vu les annonces de certaines plateformes sur les sujets les cookies est donc on va vivre de plus en plus dans un monde sans cookies ou avec moins de cookies et donc le contexte environnemental dans lequel vont être publiés les publicités qu'elles soient digitales d'ailleurs ou classique enfin classique c'est déjà le cas va devenir de plus en plus essentiel donc ce qui est important c'est le lien entre ce qui est produit comme contenu la qualité de ce contenu et la techno qui donne la possibilité de l'opérer j'ajoute que sur le sujet du cookies pour qu'on soit crédible en créant des segments d'intérêt par exemple des gens qui s'intéressent à tel type de voiture ou qui lisent tel type d'article par exemple tel type de contexte il faut être puissant pour de façon à opérer un inventaire suffisamment conséquent pour que ça ait du sens et ce qui est le cas de la pqr on a presque 35 millions de visiteurs uniques aux derniers chiffres de médiamétrie pas si loin des mastodontes américains on est on est la première expression média en france puisque devant vous avez google qui est à 46 millions facebook doit être à 46 aussi et puis à youtube et il ya 366 donc en fait la première expression digitale en tant que média en france c'est 366 donc c'est ça qui est intéressant c'est de de faire croiser trois items à la proximité la puissance et la technologie qui permet de l'opérer d'une façon efficiente et justement vous fournissez vous cette techno depuis quelques années vous êtes sur ce marché du local un observateur aussi mon éco qui laisse aussi vous notez vraiment un basculement aujourd'hui alors il ya ça oui et il ya aussi un autre problème en tout cas en ce qui concerne internet c'est que quand on lance une campagne nationale on n'a pas la même pression qu'on soit à vierzon ou à nia et que ça donc les grandes agglomérations ont tendance à être bénéficiaires des campagnes et donc nous on propose aussi des produits qui permettent une garantie de pression territoriale que le par exemple concessionnaire de vierzon est la même pression publicitaire au regard de sa population que celui d'annière voilà toute proportion gardée tout doit donc ça c'est un travail qui demande du découpage de créer plein de plein plein de campagnes en une etc etc et donc on a automatisé ça au maximum donc la décentralisation de l'achat média est à l'oeuvre voilà mais même quand c'est national et quand on fait du multilocal on a quand même besoin de faire d'un point d'entrée principale c'est pour ça que le hub de 366 a été créé en fait c'est que en fait on offre vous m'avez posé la question tout à l'heure finalement ça va être pourquoi ça va bien mais je pense que une des explications c'est celle qu'on a dit c'est le phasing sociétal et tout ce qui a été fait mais c'est aussi le fait d'avoir rendu simple en fait l'accès à quelque chose d'assez complexe qui est la multiplicité qui vient d'être expliqué c'est qu'il ya des niveaux de pression qui doivent être différents il ya des expressions qui sont différentes et il faut rendre ça le plus simple possible d'accès à un marché national parisien qui est lui-même très disrupté dans ses structures dans ses spécialités etc et donc faut qu'on aille vite et qu'on soit simple et qu'on soit souple comme autour de cette table finalement merci d'avoir rendu simple ce sujet qui n'était pas tant que ça merci à vous de nous avoir suivi et on vous retrouve dans quelques semaines pour le prochain numéro de mobile culture et on